La saga Avatar revient sur le devant de la scène. Plus de 10 ans après le premier film, voici que la licence revient au cinéma et un petit peu partout. En jeu vidéo, hormis celui sorti en 2009, qui était bon mais sans être exceptionnel, on n'a pas eu grand chose. Ubisoft veut retenter sa chance avec Avatar Frontiers of Pandora, un monde ouvert ambitieux qui sort ce 7 décembre sur PC et une nouvelle génération. On l'a terminé et on va voir ensemble qu'il est bien sympa, même si c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux. Je vais commencer par parler de l'histoire sans spoiler. Sans trop en dire sur la narration, le jeu est plutôt en dents de scie. On commence par quelques cinématiques qui nous placent avant et après l'affrontement sur la montagne Alleluia, pour ensuite nous propulser directement en 2168, un an avant le second film de James Cameron. Vous y incarnez un ou une navi dont le nom n'est jamais prononcé. On a d'ailleurs un éditeur de personnages très très simple. Vous êtes issu du clan Seren 2 qui a été décimé sans qu'on sache comment, et ensuite biberonné par la RDA. Après avoir été cryogénisé pendant 15 ans, votre objectif sera de retrouver vos origines et de vous familiariser avec la faune et la fleur de Pandora. Ça va se passer dans une nouvelle région inédite. Tout ça en faisant face à la RDA qui grouille de partout. Et il y a du bon et du moins bon pour le scénario, parce qu'on apprécie énormément le lore. C'est très consistant, avec de nouveaux clans, leurs coutumes, et c'est un vrai plaisir de découvrir tout ça. Mais pour ce qui est du fil rouge, c'est finalement très prévisible. Il y a certains rebondissements qui se voient à des kilomètres, c'est téléphoné, et si c'est vrai qu'il y a quelques révélations bouleversantes qui peuvent vous prendre au trip, tout est presque contré par ce côté prévisible. Ce n'est pas aidé non plus par le trop grand nombre de personnages à suivre et un manque de profondeur globale pour la partie narrative. Il y a tout de même quelques bons aspects sur ça, parce que l'univers est vraiment bien respecté. On ressent des vibes du premier film, notamment cette dénonciation de la colonisation. On a aussi quelques séquences marquantes et des clins d'oeil qui sont réussis aux personnages des films. Puis on en vient à l'un des gros points forts du jeu, sa direction artistique. Le monde de Pandora est magnifique, et il est surtout absolument incroyable à découvrir. Les différents biomes sont somptueux, et surtout avec une énorme fidélité. Ça fait vraiment plaisir de voir un jeu avatar qui est orné de forêts et de plaines à perte de vue. La faune et la flore sont très vivantes, et clairement ça permet au jeu de prendre un tout autre niveau. J'insiste, c'est vrai, mais parcourir Pandora est un vrai régal, surtout quand on aime la licence. C'est vraiment là que le studio a réussi son coup, ça rehausse le jeu à tous les niveaux, et peu importe tous les défauts qu'on va lui trouver. S'il y a bien un aspect sur lequel a excellé l'équipe, ça va être dans sa capacité à donner vie au monde de Pandora. Côté gameplay, on part sur une vue FPS. C'est un pari étonnant, mais qui est finalement payant. En plus d'être immersif, les déplacements de notre navi sont agréables. Avec une taille qui est largement supérieure à un humain, on ressent vraiment la vélocité et son agilité. On aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus d'animation pendant les phases de plateforme, comme s'accrocher sur un rebord. C'est pas le plus important dans l'aventure, mais on a l'impression que cette partie est un petit peu en dessous, surtout qu'on a des imprécisions qui sont assez agaçantes quand on veut monter certaines plateformes. Pour les gunfights, on va avoir un feeling qui est aussi nerveux et vivace qu'un Far Cry. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu a rapidement été décrit comme un Far Cry avec une moustache avatar. Pourtant, sachez que l'approche est diamétralement différente. Vous aurez un total de 7 armes, avec une fronde, un arc, et j'en passe, et la furtivité va être privilégiée. Y aller en mode bourrin n'est pas la bonne solution, parce que vous allez vite mourir. Vous êtes fragile. Du coup, le seul outil qu'on vous donne pour l'infiltration, ce sont des grenades incapacitantes. Dans la pratique, l'idée est bonne, mais hormis ces grenades et votre capacité à vous infiltrer, et bien c'est tout. Vous ne pouvez que donner des coups de poing sur des humains basiques, ce qui fait un petit peu cheap. Ce côté furtif n'est pas assez bien exploité. Et ce n'est pas non plus aidé par une IA qui est complètement aux fraises. Elle peut parfois ne pas vous repérer quand vous êtes tout proche d'elle, et parfois, elle va vous détecter à des dizaines de mètres. En fait, on a l'impression que malgré toutes les bonnes attentions du studio massif, ils ont eu un petit peu de mal à apprivoiser ce genre de gameplay qu'ils n'ont pas l'habitude. Ça se ressent notamment avec le fusil à pompe ou le fusil d'assaut, qui ont une visée qui n'est pas très précise. Ça fait un peu vieillot. Pourtant, les combats à l'arc ou à la lance fonctionnent beaucoup mieux. Rajoutons à ça un petit manque d'équilibrage. Ça arrive assez souvent que la difficulté soit injuste. On peut se retrouver avec un petit niveau de puissance d'écart, et on va rapidement se faire mitrailler en quelques secondes. Bien sûr, ça va nous pousser à faire un petit peu de grind et d'activité annexe, mais je trouve que ça reste un poil frustrant. Ceci dit, le danger ne vient pas seulement de la RDA. Pandora n'est pas que magnifique. Vous pouvez prendre des dégâts à cause de la flore, ou vous faire attaquer par la faune. C'est agréable, et surtout ça permet de varier les plaisirs, parce que le jeu est super répétitif. Certes, les quêtes sont bien ficelées et souvent bien réalisées, mais les objectifs se répètent encore et encore. Vous allez dans un avant-poste, vous piratez ou vous les détruisez, vous allez d'un point A à un point B, vous recommencez des avant-postes, qui se ressemblent absolument tous. Ouais, le monde ouvert a beau être magnifique, il reste très générique. On a bien quelques éclairs de génie avec des quêtes où vous devrez lier des indices entre eux, ou encore désactiver des mécanismes, mais en globalité, ça aurait pu faire mieux pour éviter la redondance, sans oublier que tout n'est pas forcément très clair dans les objectifs. Vous avez aussi une vision navi pour voir les caisses, les plantes et j'en passe, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer dans un autre mode, le mode exploration, qui va vous permettre de parcourir tout ça sans aucune indication. Bon, on trouve que le mode guidé n'est pas si envahissant, mais pourquoi pas ? Dans les autres mécaniques importantes, on a le vol à dos d'écrâne. Ça, c'était hyper attendu. Eh bien écoutez, c'est génial. Voler sur son dos est particulièrement grisant. À partir d'un certain moment de l'histoire, vous aurez le loisir de personnaliser vite fait et de nommer votre écrane, et quand c'est fait, vous pourrez voler en vue TPS. Les sensations de vol sont prenantes, et on prend encore une fois énormément de plaisir à découvrir Pandora. On peut aussi l'améliorer avec un arbre de compétence, histoire de lui donner quelques nouveaux mouvements. L'idée de gameplay fonctionne très bien, sachant que c'est aussi le moyen de transport le plus rapide pour vous déplacer en dehors du voyage rapide. On a une jauge de vitesse et une jauge d'énergie, et si celle-ci tombe à zéro, il va falloir nourrir votre écrane, même si vous êtes en plein vol. Les combats aériens sont également réussis. Alors ouais, le bestiaire n'est pas très diversifié, on a juste des hélicos de la RDA et quelques monstres volants. Mais hormis quelques imprécisions, ces affrontements restent solides. Et puis franchement, il faut dire que sauter dans le vide et appeler notre écrane qui vient nous réceptionner, c'est quand même la classe. À noter que vous ne pourrez pas aller tout de suite avec votre écrane, parce qu'il faudra d'abord débloquer ces endroits pour vous y connecter. Un petit détail qui renforce l'immersion et qui ajoute un petit peu plus de profondeur au monde. Par contre, la seule et vraie déception concernant l'écrane, c'est comment l'avoir. Vous le savez, dans les films, ce n'est pas une mince affaire. Ici, on a vraiment l'impression qu'on ne se bat pas suffisamment pour l'avoir. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. La chasse et la pêche sont aussi une partie qui n'a pas été délaissée. Pour récupérer des choses intéressantes sur notre proie, il va falloir être méthodique. Il faut trouver le bon point faible sur chacune des créatures et en tirer le maximum de qualité. Ce sera donc primordial d'utiliser un arc ou une lance plutôt qu'une arme à feu. En utilisant votre sens navi, vous pourrez aussi suivre des pistoles factives et aller traquer d'autres bestioles. Même principe pour la pêche. Les deux sont au service du craft, sachant qu'on a aussi de la récolte de matériaux. Des fruits, de la mousse, des branches, des algues, des coquillages, il y a de quoi récolter. Aussi, il faut savoir que le temps qu'il fait et la façon de cueillir vont avoir un impact sur leur qualité. Et pour récolter la plupart des matériaux, ça va s'effectuer avec une petite QTE où il faudra trouver le bon endroit pour le récupérer. Ça paraît gadget, oui, mais ça rend la cueillette moins rébarbative. Et puis contrairement à certains autres mondes ouverts, ça lui donne un petit peu d'intérêt. Après, on a aussi un système traditionnel de QG avec des marchands qui vont vendre des équipements ou des ressources. Chez d'autres clans, ça va se payer en faveur de clans. Ça se fait en réalisant leur quête, mais aussi en mettant des objets précis dans le panier communautaire. Ouais, au début, ça fait beaucoup de monnaies différentes à ingurgiter. Mais à long terme, on finit par s'y faire. L'établi sera lui aussi très important. On va obtenir des plans, puis on peut confectionner de nouveaux équipements. Ce sera la qualité de la ressource qui va donner à votre arme le nombre de dégâts, ce qui va faire monter ou non votre niveau de puissance. C'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir changer la qualité du plan, mais ça reste assez bien fichu. On a aussi de la cuisine. Ici, on peut concocter de bons petits plats avec une feature qui est plutôt intéressante. En associant deux types d'ingrédients à chaque fois, vous pouvez créer des recettes. Et en plus de régénérer instantanément votre énergie, ces nourritures vous donnent des bonus temporaires. Faire plus de dégâts en furtivité ou sur la RDA, de la résistance au poison, voilà, ça va dépendre du code couleur de la recette. Enfin, n'oublions pas qu'on a aussi de la personnalisation. Alors pour le coup, c'est assez proche d'un The Division 2, où on peut presque tout changer de la tête aux pieds. Quand vous mettez un meilleur équipement, ça va augmenter le niveau de puissance et vous pouvez plus facilement faire des quêtes à votre niveau. C'est basique, ça fonctionne. Même si on est un petit peu surpris du manque d'indication de récompense en fin de quête ou quand on monte notre niveau de puissance. Pour les compétences, on va avoir 5 arbres différents. Survivant, guerrier, chasseur, fabricant ou chevaucheur. Et un sixième bien particulier. En finissant des quêtes ou en montant de niveau de puissance, et là encore, c'est très mal indiqué, vous pourrez gagner des points de compétences à assigner dans ces 5 arbres. Ces compétences n'inventent strictement rien, mais ça fonctionne. Et ensuite, on a ce sixième arbre de compétences, Ancêtre. Ici, ça ne se remplit qu'en trouvant des plantes précises dans les différents biomes de Pandora. C'est ici que vous pourrez déverrouiller de nouvelles compétences, comme obtenir plus de faveurs de clans, réaliser certaines exécutions. Voilà, c'est une bonne idée parce que ça encourage à explorer. Et en dehors de tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, le jeu est pas mal généreux pour ce qui est du contenu annexe. Alors on va mettre de côté ces avant-postes à n'en plus finir et qui deviennent absolument indigestes à la longue. Ouais, non, franchement, qu'est-ce que c'est chiant et répétitif. À côté de ça, on va pouvoir pirater des labos avec un mini-jeu, détruire des avant-postes, mais cette fois-ci dans les airs, calmer les animaux pour leur enlever les traceurs de la RDA, ou encore réaliser les quêtes annexes des clans. On peut aussi croiser d'autres navis, explorer les environs pour trouver des tiges-cloches ou des pousses de Tarsiu qui vont donner des bonus, et plein de choses à découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Certains pourraient presque dire que c'est trop, mais la vie omniprésente sur Pandora nous donne particulièrement envie d'aller fouiller chaque recoin. Comptez environ 30 heures pour finir le jeu en ligne droite en réalisant quelques quêtes secondaires et un petit peu d'exploration. Rajoutez à ça quand même pas mal d'heures pour tout faire à 100%. Pour la partie graphique, eh bien écoutez, c'est très joli. On l'a terminé sur PC et ouais, c'est beau. Les environnements sont sublimes, il y a un vrai souci du détail, et les arrière-plans en jettent vraiment. C'est un petit peu contrebalancé par une inégalité au niveau des textures et quelques couacs techniques. Oui, c'était fluide, mais on a eu un petit peu de clipping à dos d'écran et quelques retards d'affichage. Et puis, qui dit montre vert d'Ubisoft dit aussi une longue liste de bugs. Pas une catastrophe, enfin pas aussi catastrophique que sur certains de leurs jeux, mais ouais, il y en a pas mal. On a déjà eu un premier patch et il y avait encore beaucoup à corriger. C'est pas injouable, je vous rassure, mais voilà, c'est un open world d'Ubisoft. Et pour l'avant-leçon, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Le sound design est de qualité et les musiques sont un vrai régal pour les oreilles. Dommage que là aussi, on a quelques bugs sonores. Voilà, je pense que vous l'avez compris, Avatar Frontiers of Pandora est un bon jeu et surtout, une bonne adaptation. Ouais, c'est vrai, il se prend les pieds dans le tapis sur plusieurs aspects. Le gameplay est bon, mais c'est un manque d'originalité sur les missions, la narration est tout aussi maladroite que prévisible et on a un manque de clarté sur certains éléments de game design. On voit aussi qu'il y a de très bonnes idées sur le papier qui ne sont pas pleinement exploités. L'IA n'est pas top non plus. Et puis même si le monde ouvert est hyper beau, on voit qu'il a un côté générique sur sa construction. Mais ouais, il est hyper beau. Enfin, on retrouve ses avant-postes absolument infâmes, mais il est hyper beau. J'insiste, mais en vrai, ça doit être l'open world le plus joli et le plus vivant d'Ubisoft. Et comme je l'ai dit vers le début du test, ce qui rend cet Avatar Frontiers of Pandora si plaisant à jouer, c'est justement pour son univers et son monde ouvert qui est à la fois vivant et fidèlement retranscrit. Que ce soit pour sa direction artistique ou le plaisir de découvrir cet open world, ça reste une vraie réussite à ce niveau-là. Pour le reste, ça souffle le chaud et le froid avec tout de même de bonnes idées sur le papier. C'est disponible ce 7 décembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le précommander ou à l'acheter avec le lien qui est en description. Je vous ai proposé un petit guide des éditions donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis dites-moi si le jeu vous intéresse et que vous l'avez déjà appris. Bref, je compte sur vous pour avoir votre retour, j'aime toujours vous lire. Allez, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde.